Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de jeux gratuits et payants sortis pendant le mois de janvier, donc de quoi vous occuper pendant février. Le mois fut assez faible en bonne sortie, mais voici tout de même 8 jeux gratuits et 2 jeux mobiles payants. Il y a bien sûr d'autres jeux à découvrir sur jeuxmobile.com, vous retrouverez le lien en description, c'est parti ! On commence cette sélection avec Dimo 2, un titre mêlant jeu de rythme et aventure narrative touchante et profonde. On y incarne Echo, une jeune fille qui après avoir disparu est mystérieusement revenue grâce d'après elle au fameux compositeur. Cependant, les habitants de la station Guardian où elle s'est mise à l'abri, se sentant abandonnée, ne croient plus en cette entité. C'est donc accompagné de Dimo que vous voyagerez à travers le royaume pour tenter de sauver le monde. Le titre est séparé en deux parties, de l'exploration dans des décors parfaitement dessinés et animés, à la DA sublime et une partie jeux de rythme à la Guitar Hero qui propose un véritable challenge et des musiques produites par des compositeurs du monde entier de grande qualité. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon test, vous le retrouverez en fiche et en description. Dans Where is Samantha, vous incarnez Georges, un bout de tissu sans grand charisme mais très courageux. Vous devrez partir à l'aventure pour retrouver Samantha, votre amour perdu. Le titre se présente comme un jeu de plateforme et d'énigmes vraiment intéressants, le tout sublimé par une narration style livre de contes vraiment sympa et attachante. Where is Samantha comporte 45 niveaux qui vous demanderont de faire preuve de réflexion et de logique pour avancer. Vous y trouverez des mécaniques de jeu uniques au travers de mondes finement illustrés à la main. Une petite pépite pour les amateurs de jeux de plateforme. Ce mois-ci a été marqué par l'arrivée d'un nouveau mastodonte sur le marché des gachas, Awaken Chaos Era. C'est un titre extrêmement classique très inspiré par Red Shadow Legends. Il ne réinvente pas le genre mais propose une expérience de qualité. Les développeurs ont su créer une recette qui marche en s'inspirant des mécaniques de jeu appréciées par les joueurs pour les inclure dans Awaken et c'est une réussite. Au programme du théorie crafting poussé, de la stratégie et de la collection de héros, le tout accompagné d'une réalisation top qualité. Si vous recherchez un gacha sur lequel vous impliquez sur le long terme, foncez le découvrir. Retrouvez aussi mon test d'Awaken Chaos Era sur la chaîne. Avant de continuer, je fais une petite pause pour vous demander de vous abonner, de partager et liker la vidéo et de me donner votre avis en commentaire. Ça aide vraiment la chaîne, d'avance merci, on continue. On reprend avec Rhythm Journey, un jeu qui mettra votre sens du rythme et vos réflexes à l'épreuve. A mi-chemin entre un jeu de plateforme et de rythme, le titre propose un défi extrêmement relevé dès les premiers niveaux. Vous y trouverez 21 musiques séparées en plus de 100 niveaux à la difficulté croissante. Les contrôles sont très simples, mais ne vous y trompez pas, le skill cap est énorme. J'ai aussi beaucoup aimé le visuel du jeu. Par contre, après avoir joué à Dimo 2, je trouve les musiques de Rhythm Journey un peu fade, mais ça reste une très bonne expérience. Après Duel Links, la licence Yu-Gi-Oh est revenue avec Master Duel. On reste sur un jeu de cartes et de deck building, mais avec des règles remises au goût du jour, et surtout un contenu énorme avec plus de 10 000 cartes à collectionner. Vous aurez donc de quoi faire des decks uniques pour écraser vos adversaires. Je vous avoue être assez mauvais sur ce type de jeu, et mes parties de test en PVP se sont plutôt mal passées. C'est un très bon jeu pour les fans de la licence, mais aussi pour les fans de JCC compétitifs globalement. Par contre, je suis assez déçu par les graphismes et les animations que je trouve un peu datées, surtout face à des titres comme Legends of Runeterra, mais le titre brille par son contenu et les possibilités infinies qu'il apporte. Voici l'un de mes coups de cœur du mois, Lost Light. Le titre est un jeu de survie en slow FPS qui copie quasiment à 100% le jeu Escape from Tarkov sur PC. Le jeu est basé sur l'exploration et la récupération de matériel pour gagner de l'argent et débloquer de l'équipement de meilleure qualité. La particularité de ce type de jeu réside dans son ambiance particulièrement oppressante, car vous ne serez pas seul. En effet, d'autres joueurs et des PNJ sont présents sur les maps et lutteront pour vous dépouiller à la moindre occasion. Vous devez donc rester sur vos gardes lors de vos déplacements ou quand vous fouillez le décor à la recherche de stuff, car le jeu propose une approche très réaliste de la gestion d'équipement. Enfin, si vous êtes éliminé, vous perdrez tout votre précieux équipement acheté à prix d'or ainsi que les objets ramassés lors de votre exploration. Alors, assurez votre stuff et gardez un œil sur la map pour trouver rapidement la zone d'extraction. Ce n'est clairement pas un jeu pour les amateurs de FPS rapide. Dans Lost Light, on doit prendre son temps et avancer doucement pour ne pas se faire surprendre. Je vous ai aussi fait un test complet de Lost Light sur la chaîne. RPG Dice Heroes of Whistone est un mélange de gachas et de jeux de dés. Un concept original mais qui reste sous-exploité dans ce titre. On peut ajouter des dés aux compétences de nos héros, leur attribuant ainsi des effets bonus comme l'amélioration des chances de coup critique ou encore des dégâts supplémentaires. En combat, nos héros lanceront un dé afin d'activer l'un de ces bonus. Malheureusement, cela reste très limité et les combats se jouent en automatique. Cependant, RPG Dice reste intéressant par son concept, mais ne vous attendez pas à un contenu et une réalisation à la Awaken Chaos Era. J'ai apprécié le côté jeu de plateau que propose le jeu, même si là aussi on n'aura pas de grandes surprises. On jonglera entre combat et récompense ni plus ni moins. Dernier jeu gratuit de cette sélection, Polygon Fantasy est un ARP géographisme low poly qui vous aidera peut-être à patienter en attendant l'arrivée de titres comme Undecember et Torchlight Infinite. Il propose une aventure solo sans grande difficulté, du moins pour ce que j'ai pu voir pendant les premières heures de jeu. On y retrouve une aventure plutôt longue composée de 4 actes ainsi qu'un mode donjon infini pour prolonger l'expérience. Vous aurez le choix entre 3 classes assez classiques, un guerrier, une sorcière et un archer et devrez amasser de l'or, de l'expérience et de l'équipement pour gagner en puissance et vaincre les boss qui se dresseront devant vous. Côté gameplay, c'est assez simple. Vous avez une attaque de base et 4 compétences à maîtriser. Noté pour les amateurs de kiting dans ce type de jeu, je l'ai trouvé assez mal fichu sur Polygon Fantasy mais globalement le jeu propose une expérience plutôt sympa sans être au niveau des gros jeux du genre. On passe maintenant aux nouveaux jeux payants à découvrir. Partons en direction du Far West dans Hell Hero A Wild West Tale. C'est un jeu d'aventure et d'énigme qui vous demandera d'apprendre l'art de la discrétion et de l'infiltration. Vous y incarnez un jeune enfant caché dans un monastère par sa mère après un événement tragique. Surnommé Hell Hero, vous partirez à l'aventure à travers l'Ouest Sauvage pour libérer votre mère. Le jeu propose un gameplay plutôt avancé vous demandant de jouer avec l'ombre, le décor et tout un panel d'objets pour vous cacher et distraire les bandits que vous croiserez durant votre voyage. Vous vivrez une aventure parfois touchante, parfois amusante accompagnée d'une patte visuelle type Western Spaghetti que j'apprécie tout particulièrement. Si vous recherchez un jeu solo hors ligne à l'histoire et au gameplay très prenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On termine par un autre de mes coups de cœur ce mois-ci. Ancodia est un jeu narratif en point and click dans un univers cyberpunk au style visuel qui m'a personnellement mis une énorme claque. Il propose une histoire touchante pleine de rebondissements. Vous jouerez Tina, une orpheline de 9 ans, et Sam 53, son robot gardien, pendant une aventure incroyable à travers différentes réalités dans lesquelles vous croiserez des créatures robotiques bizarres et des humains étranges. A travers des énigmes et des dialogues passionnants, vous serez amené à réfléchir sur l'évolution technologique sans limite, le pouvoir abusif des grandes entreprises et le véritable sens de la vie. Ancodia vous plonge dans plus de 100 lieux uniques à explorer avec des dizaines de puzzles générés aléatoirement, ainsi que des dialogues à choix multiples pour vivre votre propre aventure. Voilà, notre sélection de jeux pour le mois de février est maintenant terminée. Partagez-moi en commentaire vos coups de cœur du moment, et je vous rappelle que d'autres nouveaux jeux mobiles sont disponibles sur jeuxmobi.com. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le récap de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, salut !